Pour trois mots... Rock'n'Roll Retour du rock Dynamique Déjanté Drôle C'est Chris Richard ! Je trouve que le film a vraiment un rythme de chanson de rock'n'roll en fait. Il y a des bruits de claques, il y a beaucoup de coups de boules mais ce sont que de l'humour quoi. Excusez-moi mais ce que vous avez dans la bouche là, c'est du shit ? C'est des herbes de Provence, bénies par notre Seigneur. C'est l'histoire de Bob qui, dès son plus jeune âge, a une passion pour le rock'n'roll. Il va faire tout son possible pour arriver à son rêve donc devenir une rockstar. La jeunesse de ce film, c'est un groupe de rock dans les années 80. C'était des potes à moi et ça s'appelait Fred and the White Pistache. Il y avait Fred Jimenez, il y avait Pat Perret, il y avait d'autres musiciens. Et puis ils avaient un répertoire extraordinaire rock'n'roll qui a jamais été enregistré que sur des petites cassettes. C'est un groupe qui a été un peu éphémère, ça a duré deux ans. Et on a réenregistré ces chansons, donc tout ça c'est des chansons qui ont vraiment existé, paroles et musique. Je dirais qu'ils sont allés jusqu'au bout en fait, d'une idée. Moi j'ai beaucoup aimé l'engagement qu'il y avait dedans, très drôle, très bien écrit. C'est vraiment totalement nouveau, hyper loufoque. L'organisateur ne recule devant rien et a peur de rien. Mais c'est surtout le côté hyper rock'n'roll, hyper politiquement incorrect, souvent du film, etc. Je pense qu'il peut intriguer et amener les jeunes à voir le film. C'est vraiment un ovni dans la comédie, dans le panel des films français qu'on voit actuellement. Papa, tu peux pas aller chez le dentiste ? Pourquoi ? Pour ta dent ? Ça, jamais. Pourquoi pas, c'est pas beau ? Attends, un coup de boule de Keithree Star, c'est pas commun. Déjà, j'ai pas beaucoup de souvenirs, celui-là, tu vois, je me le garde. J'ai tourné des séries qui s'appellent, par exemple, Les Gros Cons, qui passaient en tournée par ailleurs environ vers 93, donc ça remonte déjà à un bout. Et c'est ce type d'humour que j'ai toujours pratiqué. Et c'est un style, quoi. On a créé un scénario avec plein d'anecdotes qui sont souvent arrivées à ces petits rockers, donc c'est une espèce d'hommage aux petits rockers qui ont eu du succès ou pas. Bob, salut, première question, vous faites du rock'n'roll, c'est pas un petit peu ringard, le rock'n'roll ? Tout à fait. D'ailleurs, notre dernière chanson s'appelle « Je vais te foutre sur la gueule » avec ta putain de question à la con. Ah oui, super titre, on peut l'écouter. On a tourné sur une cinquantaine de jours et dans un espace de six mois parce qu'il y a pas mal de mineurs dans le film. Donc, on a vraiment eu le temps d'apprendre à se connaître. À la fin, on était une vraie petite famille sur le tournage, donc on rigolait énormément. Il y a pas mal de choses qui ont été réécrites sur place. Le réalisateur était très ouvert aux conseils de chacun, aux opinions de chacun. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le moment ou modifiées, etc. Donc, ça donne un truc hyper rythmé. Et ce petit gars-là, il a toujours rêvé de devenir une star du rock. Franchement, Jules, c'est vraiment une personne adorable avec qui on s'est super bien entendu. J'ai vraiment ressenti comme un ami. Enfin, on était vraiment très proches pendant le tournage. Donc, ça me faisait vraiment penser à mon grand frère. Alice, c'est un ovni aussi. C'est une fille hyper enthousiaste, hyper joyeuse et pleine de vitalité comme ça. C'est une super petite soeur. Pas beaucoup de jeunes ont la chance d'avoir un truc comme ça et franchement, c'était une chance énorme. Parce que, je ne sais pas, pour une jeune de mon âge quoi, pouvoir tourner en plus avec des acteurs pros comme Jules. Tous les rôles secondaires comme d'habitude qui permettent au rôle principal justement de pouvoir se faire plaisir dans ce qu'il faisait. Et aussi, chacun des petits rôles avait sa particularité qui donnait une force en plus au film. Jules Citruc qui porte vraiment très bien le film sur ses épaules. Jules qui est incroyable quoi. Il est super touchant. Jules s'est entraîné aussi à jouer à la guitare. Il a appris tous les accords et tout. Il avait les doigts en sang. Il y a un énorme boulot derrière. Il y a deux mois en amont de boulot de préparation avec des coachs, etc. Pour que ça ait l'air très vrai, en fait. J'ai pas véritablement appris à jouer, mais j'ai appris à poser de manière mimétique mes doigts sur la gratte, au rythme de la chanson, etc. Ça a été effectivement beaucoup de travail. J'ai eu les doigts assez ensanglantés à certains moments parce que je voulais pas toucher la perfection, mais faire au mieux pour que le public ait vraiment l'impression que ce soit moi qui joue. Bob est plus ou moins le personnage le plus sensé de ce film. Et donc il y a des vagues de personnages complètement loufoques qui arrivent sur lui. Et le seul moment où il se transforme vraiment, c'est sur scène. Je me suis rendu compte, pendant le tournage, que quand on est véritablement sur scène avec une éditeur, même si on joue en playback, et qu'il y a une centaine de figurants devant vous qui sont censés faire le public, ça transforme véritablement. Avant, je voulais faire champion de cyclocross, mais j'ai arrêté parce que je me suis de ma paire et des genoux. Alors maintenant, mon rêve, c'est de faire Rodi. Tac ! C'est qui Rodi ? Mais Rodi, c'est... Mais ouais, mais pince, conner ! C'est un Rodi qui veut devenir batteur... Enfin, qui veut changer les cordes à Phil Collins. Mais Rodi, Rodi, c'est un métier, c'est ce que je fais là ! Tu veux dire conduire des camionnettes ? Mais non, mais Rodi, pour aller rockstar ! T'es curie ! Tac ! Parce que, moi, mon but, un but touchant, c'est de changer les cordes à Phil Collins. T'es con, Phil Collins, il est batteur. Ouais, mais c'est mon rêve ! Alors, tu... Tu vas pas me casser mon rêve ! C'est clairement un film pour les ados, ou les ados attardés, dont je fais partie. Donc, il y a plein de gens aussi qui vont se reconnaître. Des gens des quarantenaires ou plus qui, effectivement, sont restés peut-être avec des rêves dans la tête. J'ai été baigné pendant toute la projection, par la musique du film, la BO. Très sympa, rock, à l'ancienne. Ça donne envie de danser, donc c'est plutôt bon aussi. Je suis pas de nature très rock'n'roll d'habitude, mais en fait, là, les musiques étaient vraiment très bien. J'aime bien... On fait du surf sur le lac Léman, c'est ça ? Je trouve ça cool ! Et ma préférée, c'est Inch'Allah. Dans une église, du rock, plus allié Somo, donc justement un côté musulman sur du rock à cette époque-là. Non, franchement, il fallait le faire, c'était osé. C'est une chanson qui est assez optimiste. C'était plutôt de jouer sur l'Inch'Allah et les Shalalala. Voilà, ça n'est pas beaucoup plus loin que ça, quoi. Les jeunes, ils vont pas être perdus parce qu'ils connaissent pas... Pas de boogie boogie avant de faire vos prières, de soi. Boogie boogie, pas de boogie boogie... Enfin bref. J'aime beaucoup Hold Up sur la ville. Ce trou qui envoie la gratte et qui reste dans la tête. Enfin, je trouve vachement bien, mais toutes les chansons sont top, je trouve vraiment... ... Est-ce que vous pensez qu'un CD va en sortir ? Les chansons sont là, je sais pas ce qu'ils ont l'intention de en faire. Le film est en train de sortir. Espérons qu'il ait du succès et puis on verra bien par la suite. Donc Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Retrouvez-moi le 24 avril au cinéma dans Bob et les Sex Pistaches. ... 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